Salut salut la grande famille c'est encore moi Rossi BGO si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker Bref la famille je vous demande pardon ceux qui n'arrivent pas à voir mes vidéos S'il vous plaît partez sur ma chaîne YouTube partez là bas c'est Rossi BGO Tapez Rossi BGO si ma page YouTube vous allez voir mes vidéos Si vous n'arrivez pas à voir mes vidéos sur Facebook Et de deux aussi n'arrêtez pas de vous abonner sur ma page Facebook et aussi ma chaîne YouTube Là c'est l'encouragement ça là je veux sinon on est dans un show une show Aujourd'hui nous sommes ici une histoire de l'héritage Oui aujourd'hui de nos jours partout quelque soit dans le monde entier A fait de l'héritage c'est pas du jeu D'autres même laissent la vie D'autres même laissent leur corps D'autres même perdent la vie même comme ça T'es maqué c'est gâté c'est chaud Une histoire vraiment qui s'est déroulée dans un village A fait de l'héritage de cacao héritage des plantations héritage des veillards héritage des héritages voici un monsieur tu m'expliques l'histoire qui s'est passée dans son propre village ou entre des enfants entre eux-mêmes à cause d'héritage à cause d'héritage des gens sont consultés les marabouts d'autres sont consultés des féticheurs d'autres sont faits ceci d'autres mètres de rentrer dans la saucénierie il dit dans son village voilà une famille vraiment aisée tout le monde s'attendait très bien tout se passait bien quand le papa était en vie vous savez on n'a pas dit laissez ou soit ne vous mariez pas avec deux femmes etc etc moi je n'ai pas dit ça ça dépend de vos moyens ça dépend de vos comment vous allez vraiment gérer les deux femmes voilà moi je vais pas dire à quelqu'un se marier deux femmes ce fait ceci c'est pas bon non toi même quand tu t'as toi tu t'as soit tu réfléchis et tu vois que marier deux femmes c'est bien là mon frère tu t'es mariée deux femmes maman tu peux aussi t'es mariée avec un homme qui a déjà une femme voilà donc là j'ai moi je vais pas dire à quelqu'un que oui excusez moi je vais pas dire à quelqu'un que oui ça là c'est pas bon ça là c'est bon c'est toi mais tu dois fouiller à ta place là bas et dans ta vie si tu trouves que oui c'est que le choix que tu as fait si ça t'arrange n'a pas des problèmes c'est lancé voici un père des familles qui était en vie qui faisait tout son possible pour que ses enfants puissent être ensemble le jour il n'est plus en vie ses enfants a puissent vraiment partager l'héritage tellement que le gars il avait il avait ferme il avait chose comme en grégé champ de cacao chant des veillards les plantations pas possible dans le village même pas quelqu'un qui a besoin de quelque chose ou soit tu veux demander crédit tu t'endres dans cette famille là ils vont ils vont te donner donc le monsieur tellement que il avait l'argent il était bien posé ils ont dit bon d'accord c'est lui tu veux être chou c'est chose comme en grégé celui tu veux être le chef du village celui ils l'ont nommé comme chef du village parce que il avait la main facile tout le monde le respectait au village là bas au fur et à mesure ses enfants étaient là tout le monde s'entendait le monsieur est décidé un jour le monsieur me voici maintenant à fait d'héritage le jour d'enterrement même où on va enterrer le monsieur ses enfants dit ah le corps est là on a qu'à parler d'héritage à même temps d'où dit non que oui c'est pas comme ça attendez d'abord on va finir d'enterrer vos papas au moins là son âme tranquille là on peut faire à fait d'héritage que vous vous êtes pressés d'où dit non que nous on n'est pas d'accord nous on veut que l'héritage je n'en ai qu'à se passer en même temps devant lui son corps est là et puis le gars dit non nos coutumes là nous c'est pas comme ça ça se passe c'est vous êtes né récemment là là c'est vous voulez imposer nos coutumes à diriger à faire ceci à faire cela non on sait que vos papas étaient chefs du village nous on l'a on l'a respecté puis on le respecte toujours encore nous mais c'est nos chefs du village nous on n'a pas quoi digérer c'est vos papas on reconnaît que c'est vos papas mais nous c'est nos chefs donc si tu peux s'il vous plaît calmez vous et après on va trouver solution de ça les enfants ils ont dit bon d'accord on a compris vous savez dans les autres coutumes qu'on enterre le père ou qu'on enterre une personne de la famille s'il a les enfants le lendemain on coiffe les on coiffe les enfants je sais qu'il y a d'autres tu connais ça voilà on coiffe les tous ses enfants même sa femme même on la on coiffe tout le monde et le lundi pareil c'est samedi on enterre le dimanche on rase des enfants lundi on fait des partages d'héritage avant de faire des partages d'héritage on demande à tous ceux qui doivent le monsieur en question qui doit la personne et tout aussi si aussi sur le monsieur doit d'autres personnes venez vous allez déclarer parce que là si on finit de faire des partages si vous ne déclarez pas faut pas demain vous allez du nom qui me dévait ceci me dévait cela donc ils ont fait ça lundi non le monsieur il doit pas qu'elle est chose là il n'y a pas quelqu'un il doit quelqu'un le doit non il doit pas quelqu'un mais on lui doit et c'est à ceux qui lui dévait là ils sont venus dit non que moi il doit ceci moi il doit cela il doit comme ça dans les enfants aussi on dit non que c'est pas grave c'est des petites sommes n'ont qu'à prendre n'ont qu'à faire ceci donc hop c'est bref on laisse ça à fait l'héritage ils ont commencé à dire non que tant telle personne par exemple il s'est marié deux femmes il s'est marié deux femmes sa première femme il a eu cinq enfants et sa première femme sa deuxième femme il a eu sept enfants avec tellement il a scéléré même sept enfants parce que elle faisait gmail oui elle a fait gmail deux fois le gars m'a dit gmail deux fois doit donc quatre enfants j'ai dit gmail deux fois ça dit quatre et il a enchaîné trois donc il avait au moins sept enfants comme ça le monsieur en question il avait sept enfants de l'autre côté de l'autre côté il avait au moins cinq un truc m'a dit ils étaient au moins douze comme ça dans sept cinq ça fait douze ouais donc pour partager maintenant des filles on dit non des filles on peut vous donner des petits trucs parce que tantôt vous allez vous marier mais c'est les hommes qui vont partager on prend qui vont héritier de tout ça là demain c'est eux qui vont relancer encore la famille le monsieur tout même le les villageurs ont dit non que voici huit garçons voyez huit garçons de c'est surtout mais ces enfants l'autre toi cacaola moitié de l'enfant de l'autre prend ça l'autre moitié l'enfant de l'autre va prendre ça et via la l'autre moitié l'autre prend et via la l'autre moitié prend donc ils ont équilibré le partage même femme tout ça là ils ont équilibré tout ça là faudrait pas qu'on dit non que huit telle personne a pris cacao ils ont donné via ils ont fait ceci ils ont fait eux ils ont équilibré faudrait pas que demain on dit non que telle personne a fait donc les villageurs ont bien réfléchi ils ont partagé mais les enfants n'étaient pas d'accord on les a demandé c'est partage qu'on a fait là est ce que vous êtes d'accord ils ont dit oui ils ont tout accepté mais deux jours après on dit dans la cour familia ça a commencé à se lancer le coup de poing non moi je suis pas d'accord on dit non ceux qui sont pas d'accord vous tous on vous a demandé vous avez dit vous êtes d'accord mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord non moi je suis pas d'accord parce que evia la sa donne pas on dit mais si evia la donne pas toi ta même père même mère même père même mère la ton frère la ton l'autre frère lui l'a pris un côté de cacao ton l'autre frère aussi a pris l'autre côté de evia l'autre frère aussi a pris l'autre côté de chose la commande rejeme anakad oui anakad aussi dinan anakad l'autre aussi a pris l'autre côté de fem donc tout ça là c'est dit on a bien divisé donc à quoi c'est de si tu avise le maïe poule tu dis à ton frère pardon donne ma poule et mangi vous êtes dans le même coup mais quand vous faites comme cela est-ce que c'est l'image de vos papas même que vous c'est comme vous gâchez l'image de vos papas le gars dit non eux ils sont pas d'accord d'autres sont allés voir les marabouts on dit d'autres même sont allés voir les fétiches d'autres même sont rentrés dans la socellerie regardez comment ça c'est faco regardez comment les gens vont mourir comme les poules maintenant j'ai dit chaque deux mois on dit il y a un tumeur on s'en consulté on dit non il y a maladie tu as fait ceci il a fait cela oui il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord il y a quelqu'un qui a fait ça chaque deux mois les enfants commencent à mourir des enfants commencent à mourir des maladies bizarres qui va dire non que oui je suis allé voir marabout qui va dire je suis allé voir féticheux les villageois c'est qu'ils ne comprenaient pas quatre enfants sont partis à un an seulement après la mort de leur papa quatre enfants sont partis comme ça aïe les villageois se posent la question mais qu'est-ce qui se passe au juste on comprend pas les enfants meurs les enfants de ce monsieur là qui nous a qui nous a laissé comme ça mais facilement mais pourquoi les gens se posent la question oh malgré ça il y avait une une dernière qui était vraiment gravement malade les villageois ne savait pas que d'autres sont rentrés dans la socellerie d'autres sont allés voir les marabouts d'autres sont allés voir les féticheurs en train de s'est lancé les pics les pics des des thèmes à qui s'est gâtés ils sont allés lancer les pics et d'autres sont levés pour aller voir le marabout pour aller voir pour aller consulter et ça va consulter on dit non que oui la famille cela vraiment si les gens ne font pas très attention la famille la va disparaître parce que les enfants qui sont là là entre eux mêmes il n'y a pas attente il y a d'autres qui sont allés voir les féticheurs d'autres sont allés voir les marabouts d'autres mais sont rentrés dans la socellerie donc où ils sont là ils sont là situés à petit feu donc il est temps de réunir tous tous ces enfants là même les deux les deux mamans là de leur parler parce que l'autre maman aussi protège son enfant l'autre aussi dit à son enfant donc il faut que une délégation même vienne dans la cour le nouveau chef que vous avez nommé là descend et il puisse venir parler pour dire non que ce que vous êtes dedans laissez ça laissez ça parce que vos papas s'il était là là il n'allait pas accepter ça quand vous dit souvent et vous dit dans mes vidéos que les féticheurs et les marabouts que vous battez fréquentez ou soit d'autres fréquentes d'autres là c'est les boulots que du eux les ancêtres les a laissés ils sont pas méchants les marabouts et les féticheurs demain on respire c'est comme ça ils respirent ils sont pas méchants comme mauvais ou quoi non non ce que toi tu allais dit là et ce que toi tu allais faire là lui si c'est s'il a la possibilité de faire il faire ton travail c'est comme ça lui il agit mais un marabouts ou un féticheur qui donne conseil ou un gars qui est venu consulter pour dire voici ça voici ça voici ça voici ça il a tout détaillé il dit le vrai problème c'est les deux mamans le vrai problème c'est les deux mamans qui s'attendaient pas oh c'est les deux mamans là qui l'autre allait dire à son enfant l'autre allait dire à ses enfants faut faire ça l'autre allait dire à ses enfants faut faire ça c'est dit quand l'autre meurt son enfant meurt le deuxième mois c'est l'autre tu vois il dit ok c'est que dans vos familles là si toi dit ton ma même si tu as carré seulement tu prends que c'est ta mort qui approche là il a commencé à dire si ta mort était ta mère c'est que c'est papa donc le chef du village sont celui qui allait consulter il allait voir le chef il allait voir le chef du village pour dire voici je suis allé faire la consultation voici c'est qu'ils ont révélé voici le féticheur c'est qu'il a dit il a dit bon d'accord il n'y a pas de problème et il a envoyé quelqu'un là-bas président des jeunes il l'a envoyé dans la famille là-bas il l'a envoyé président des jeunes pour dire donc ah le chef du village dit il se déplace lui-même en question il se déplace pour venir dans votre famille pour vous parler il se déplace tellement que leur papa le respect de leur papa là c'est toujours dans leur famille le chef du village même qui a remplacé son père s'est déplacé avec tout le monde parait pour faire ça vous savez dans le village ceux qui ont fait le village quand des choses arrivent quand le chef du village veut faire des trucs comme cela on annonce d'abord il y a un griot qui vient parler ouais j'ai dit oh il y a telle personne ou il y a tel ceci il y a telle cérémonie il y a ceci il y a cela dont le griot a fini de parler le jour j'ai tout le monde ils étaient à la maison ils étaient au village ils sont allés dans la cour de l'ancien chef du village est décédé et le chef du village a commencé à parler pour dire voici ça voici le problème voici ça voici ça voici ça avant même de venir le féticheur ou le marabou mais qui a parlé de ça ils l'ont appelé il est venu il a commencé à détailler détailler celui ce qui était sorcier il a dit toi tiens sorcier toi tiens c'est à côté tu veux prendre tu veux prendre revanche ou tu veux tu es de les autres que toi tu es rentré dans la sorcellerie voici ta personne toi tu es allé voir marabou il a commencé à détailler tout ça là il a dit non que c'est vos mamans qui vous qui vous ont divisé comme ça c'est vos mamans qui vous ont divisé comme ça sinon quand vos papes étaient en vie là vous attendez très bien il y avait il y avait d'attente jusqu'en entre vous même là même quand l'autre même tu l'autre entré faire par là blablabla toi tu t'as supporté ton ton frère ton demi frère ou soit ton frère mais après la mort de vos papas ce que toi ta mère a dit ce que l'autre aussi sa mère a dit à gâter votre aujourd'hui vos familles et le chef de village a commencé à rentrer l'a expliqué les autres ce que le marabou le féticheur a dit eux tous ont eux tous ont reconnu eux tous ils ont reconnu lui celui qui m'a expliqué l'histoire lui dit lui fréquentait le marabou lui c'est un marabou seulement lui l'a vu c'est ce marabou là qui le protège il dit frère c'est le marabou là moi c'est si le marabou là moi il contient il dit ah bon dans un temps il n'y a pas Dieu il n'y a pas là il dit mon frère moi lui contient si il dit le marabou donc ils ont fait vraiment les cérémonies attente est rentrée etc etc et quand attente est rentrée vraiment les deux femmes même les deux mamans ont décidé de ne plus rester à la maison parce que elles n'étaient pas à l'aise l'autre allait dans son village paternel ou maternel l'autre aussi est parti donc c'est les enfants maintenant aujourd'hui les jeunes qui ont grandi et aujourd'hui ils ont relancé la famille c'est pour vous dire aujourd'hui que vous qui vous mariez avec deux femmes je vous dis toujours vous qui vous mariez avec deux femmes la première tu connais pas bien son coeur même tu peux faire dix ans avec elle tu connais pas son coeur tu connais pas son attitude celle même que tu vas marier deuxième la même tu ne connais pas son côté négatif elle va te montrer des dents blanches etc tu ne connais pas son retombée de ça tu ne connais pas mais quand vous mourrez rapidement comme cela là demain là vous ne savez pas c'est quel dégât vous avez laissé en vie vous ne savez pas c'est quel dégât que vous avez laissé derrière vous voici des choses comme ça a fait des héritages aujourd'hui où les gens se tuent facilement où les gens se tuent facilement à quoi d'héritage aujourd'hui héritage des cacaos héritage des plantations héritage des terres héritage des maisons héritage des sécies héritage des héritage d'entreprises tu y vois maintenant on se lance les pics souvent mais héritage mais où ça va tuer même où ça fait mal même puis ça fait rien encore héritage de le pape si tous vos papas à déposer ou vos mamas à laisser l'argent sur son compte bancaire qu'on va partager l'argent seulement que vous allez bouffer là tu vois les gars se lance les pics vous 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 enseignez et j'ai un verre 1 1 et donc la famille c'était une petite histoire que ce jeune homme a confié donc vous qui avez des histoires vous pouvez me les laisser et aussi vous me laissez un audio j'écoute je peux même chez vous soit vous pouvez m'appeler aussi si vous m'appelez je ne réponds pas aussi c'est parce que je suis occupé aussi j'ai d'autres choses à faire voilà facebook me nourrit pas facebook me donne pas l'argent donc j'ai fait ça pour aider beaucoup de personnes de faire très attention dans la vie donc si vous avez vraiment des des histoires comme ça venez laisser un vocal je vais écouter et je vais véhiculer le message donc je vous demande pardon si vous qui n'arrivez pas à voir mes vidéos le jour vous tomber sur ma vidéo partez vous abonner sur ma chaîne youtube voilà ma chaîne youtube là-bas partez vous abonner là bas il balance aussi des vidéos là bas voilà il balance des vidéos pour aller écouter regarder tout ça là donc il ya des vidéos mais que je balance pas si youtube si facebook qui sont sur youtube donc partez vous abonner abonnez vous sur ma chaîne youtube et ma page facebook encore ceux qui sont pas quoi abonnez donc je vous dis à très bientôt ciao on a sa bise